Bonjour, un nouvel objet du Stade de la Loi, vous avez vu dès le générique une présentation bien sûr spécifique pour rendre hommage à quelqu'un qui est disparu le 27 avril, et bien bien évidemment c'était le sphinx, c'était Robert Herbin. Le voilà, Robert Herbin sur ce programme du 4 juin 1988, Saint-Etienne-Laval où Laval perdra, mais bien sûr Robert Herbin c'est le grand Saint-Etienne et c'est cette opposition Laval-Saint-Etienne, le millénaire Herbin d'une petite ville contre le géant de Saint-Etienne qui a ponctué ses années de division. Alors bien sûr il y a eu un certain nombre de matchs contre Saint-Etienne, je suis allé regarder, 36 matchs contre Saint-Etienne en Ligue 1, en Ligue 2, 15 victoires, 13 nuls et 8 défaites pour Saint-Etienne, c'est bien évidemment Saint-Etienne qui m'aide au point, mais pour nous Saint-Etienne, bien évidemment c'est le Saint-Etienne de 1976, on ne pourra jamais l'oublier, la France et même gamins à Laval, on est derrière Saint-Etienne, allez les verts qui c'est les plus forts évidemment, c'est les verts bien évidemment, quand t'es gamin à Laval, voilà t'as Saint-Etienne et ce parcours européen, Kiev, PSB d'Eidoven, ces noms qui résonnent et puis bien sûr un terrible final contre le Bayern à Glasgow, t'as tes Rocheteau, t'es Larké, t'es Santini, t'es Rivellini, t'es Piazza, t'es Kurkovic dans les buts, bien évidemment t'es aussi, et bizarrement 76 c'est le monté du stade Lavalois, donc quand on apprend, la folie les gars, la folie, quand on apprend que le stade Lavalois va monter en division 1 et va accueillir le grand Saint-Etienne, celui que tu voyais sur les chaînes de télé, sur, voilà, tu t'es dit c'est pas possible, Saint-Etienne va venir à Laval avec son armada, ces grands noms, et bien évidemment le match qui marque, le match qui marque et qui ne marquera jamais, c'est le premier match du grand Saint-Etienne qui arrive à le basser avec son armada, et c'est surtout 20 000, plus de 20 000, on est à 20 000, 0-24 spectateurs, mais qui croit qu'il y avait 20 000 spectateurs, il y en avait 22, 23 000, je vous dis, avec les gens sur les, enfin, il n'y avait plus de normes de sécurité, les gens qui étaient debout sur les tribunes, parce que, voilà, on était, à mon avis, on était, je vous dis, plus de 23 000, moi j'y étais pas, mais bien évidemment, quoi, les Lavalois 23 000 pour voir cette équipe qui a fait rêver la France, rêver l'Europe, une nation derrière cette équipe, je pense que rarement, rarement une équipe avait fédéré autant, Saint-Etienne avait fédéré autant la France, un super reportage sur l'équipe de Vincent Deluc, sur la folie verte, qui est extraordinaire, un reportage vraiment à voir, donc ils arrivent, voilà, ils vont arriver ce 4 décembre 1976, devant plus de 20 000 spectateurs, et ce qui arrive, c'est un véritable miracle absolu, on gagne contre le grand Saint-Etienne, 3-1, avec un triplé de Jacques Ivergne, immense attaquant Jacques Ivergne, il faut le savoir, 19 buts, extraordinaire attaquant Jacques Ivergne, et c'est la folie totale à Laval, même Robert Arbin va dire, cette défaite et la manière dont elle avait été acquise, l'invite à la réflexion, voilà, il découvre ce Laval, il découvre les méthodes de Lemiliner, voilà, et puis ça sera, voilà, ça sera un adversaire coriace qui se renforcera, il y aura du Platini, il y aura du Johnny Rep, qu'on viendra voir à Le Bassère, bien évidemment, alors bien sûr, il y aura des défaites, il y aura cette défaite du 24 août 1979, voilà, 2 à 3 justement, avec un but de Rep et un doublé de Rocheteau, mais c'est surtout, dans l'histoire du stade Lavalois, le record de Le Bassère avec 20 848, vous m'en rajoutez 2-3 000, mais voilà, on est à plus de 20 000 personnes face à Saint-Etienne, et bien évidemment, toute la Ligue 1 sera, toute la vie d'Hydrin, voilà, il y a des programmes là, du Saint-Etienne-Laval, regardez comment ils sont beaux, regardez, je vous en ai mis plein de ces magnifiques Saint-Etienne-Laval, alors j'en ai peu de Laval-Saint-Etienne, malheureusement, c'est comme ça, que voulez-vous, on n'a pas tout au stade Lavalois, à Muséum, regardez, avec notre ami Paganelli en couverture, enfin, ils sont superbes, avec des véritables doubles pages, regardez, sur le stade Lavalois, voilà, battre Laval pour rester, voilà, en amont, je vous en prends quelques-uns, regardez, superbe, on faisait pas, voilà, on présentait bien l'équipe, Laval au-dessus de la Mayenne, titré, voilà, ce superbe là, avec la nouvelle coqueluche, les Rousset-Paganelli, les gamins, les petites merveilles, et puis voilà, et puis les tout premiers, regardez, on a même là, regardez, Robert Herbin, voilà, torse nu, voilà, avec une équipe dans la bonne Mayenne, on aimait les titres, donc voilà, on voulait rendre hommage, bien sûr, à Robert Herbin, et puis, on vous a mis, bien sûr, la victoire qui fait plaisir, je dirais, la victoire du 18 juillet 1987, ce fameux 4-0 contre un Saint-Étienne d'Herbin, bien évidemment, avec une équipe, bien évidemment, qui n'était plus la grande, le grand Saint-Étienne, avec un doublé de Fauché, un de Pouliquin et un de Lambert, on a la chance d'avoir ces images, hein, sur YouTube, donc on va vous les mettre, donc voilà, on voulait rendre hommage au Sphinx, et derrière au Sphinx, bien évidemment, à l'Aïs Saint-Étienne, qui est un immense club en termes de palmarès, de culture, parce qu'il faut dire que ce club a été un des premiers à voir un vrai musée, alors moi, je rêve d'aller voir ce musée, mais on m'en dit énormément de bien, ça donne des idées, la balle, toujours, au musée, ils ont un super musée autour de l'épopée de Saint-Étienne, qui est considéré comme le plus beau musée du foot en France, voilà, c'est des noms qui resteront jamais, qui resteront gravés, des Johnny Red, des Rocheteau, même du Platini, ce maillot Manu France, qui est un maillot mythique, au même titre, au même titre que le président, on aurait pu mettre, j'espère, le maillot Manu France, donc voilà, on voulait rendre hommage à Robert Herbin, immense entraîneur, voilà, au caractère certes bien trempé, qui a accompagné, voilà, Saint-Étienne, qui était aussi un immense joueur, il ne faut pas l'oublier, et puis, voilà, on rêve de revoir le maillot vert, quand même, à Saint-Étienne, surtout que, si on pouvait le voir, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas, en coupe, on a encore un autre, vous savez que j'adore Romain Mouma, qui est encore là-bas, et puis ce maillot vert, on l'aime, il va tellement bien, regardez, avec le tango. Allez, je vous embrasse, et puis, on pense, bien évidemment, au Sphinx, qui est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada